bonsoir à tous ce soir je vais vous parler comment jouer au milieu des parties et je vais vous expliquer et je vais je vais vous expliquer comment jouer la structure de carlspad au milieu des parties donc la structure de carlspad on peut obtenir un différent type ouverture un déjà par exemple si vous jouez déjà comme le temps classique après d4 d5 c4 e6 cavalier c3 cavalier f6 c.d f5 c6 e3 on obtient la structure de carlspad donc normalement la grande question comment jouer au milieu des parties donc une fois peut-être déjà je vais vous expliquer que dans l'ouverture on doit développer les pièces rocker après on se trouve dans le milieu des parties et maintenant comment jouer au milieu des parties ça c'est la deuxième question plus grande question comment jouer au milieu des parties donc au milieu des parties on doit faire un plan et pour faire un plan on a deux possibilités soit on fait le plan par rapport à la position comme disait wilhelm steinis on estime la position et par rapport à la position on fait un plan après ça existe le plan typique donc le plan typique ou le plan standard pour moi donc les plans par rapport à la structure de bio donc justement j'ai commencé par la structure de carlspad mais pour moi c'est les plus grande et plus importante position avec les structures de bio c'est les pions isolés mais comme c'est le plan mais la position avec les pions isolés c'est c'est à mort il ya les pions isolés on peut obtenir dans toutes les ouvertures presque donc j'ai commencé par quelque chose plus simple c'est pas ça c'est plus simple mais par rapport à la position isolé c'est un peu simple donc la structure de carlspad bonsoir maix bonsoir salut à l'hôpital voilà donc j'ai décidé de vous parler les milieux des parties structures des pions les plans typiques des pions les plans typiques au milieu des parties donc pour ça que je ne voulais pas vous compliquer votre avis d'abord avec les critères de steinis comment estimer la position faire un plan au milieu des parties donc existe les plans par rapport à la structure des pions voilà donc dans certains ouvertures on peut se trouver une structure des pions et les plans c'est déjà existe par rapport à la structure des pions c'est ça donc pour ça que par exemple les structures des carlspad est devenu à la mode après les tournois carlspad donc il ya tournois qui organisent il y avait grand tournois organisé à à carlspad carlspad ça c'est une ville en tchécoslovaquie donc c'est appel aussi carlspad en tchèque je pense donc et les tournois 1923 je pense que gagner par alexander alex donc pour éviter la complication dans l'ouverture donc les gens voulaient les joueurs voulaient simplifier les structures plus vite possible donc ce qui se passe là vous voyez donc par exemple on se trouve dans cette structure avec les structures et les structures des carlspad donc par exemple la structure des carlspad on peut obtenir aussi dans la défense caracan par exemple faut t3 cavalier c6 c3 cavalier f6 fou f4 fou g4 cavalier f3 cavalier bd2 vous voyez on est dans la structure de de carlspad et cette fois c'est inverse n'est ce pas donc c'est bonsoir jean marc donc finalement on se trouve dans les structures des carlspad la même chose que si vous voulez système london qui est à la mode d'un dernier temps aujourd'hui on peut dire donc on peut se trouver avec la structure de carlspad par exemple d4 d5 fois f4 c5 e3 c.d e.d donc je joue cavalier c6 par exemple donc système london si vous êtes intéressé par le système de london donc vous devez apprendre la structure de carlspad donc approchez vous on va expliquer comment jouer la structure de carlspad après je sais que vous avez des informations donc vous connaissez certainement donc les attaques des minorités qui est déjà les clans majeurs dans la structure de carlspad donc donc la structure de carlspad commence par par l'attaque des minorités donc par exemple ici avec les noirs notre but jouer b5 et 4 et créer la faiblesse sur le casse c3 donc et jouer contre cette faiblesse est ce que vous avez des questions normalement j'ai choisi deux parties à un atelier d'anatoly carpeau et ce soir on va parler des attaques minorités les attaques minorités mais on va continuer regarder toutes les plans la semaine prochaine voilà donc ça tombe très bien ça tombe bien j'en marque donc et en plus et en tout cas ça on doit connaitra les structures donc même quand j'étais jeune j'avais appris toutes les structures et pion isolé et bien sûr qu'ils carlspad aussi donc après ça existe autre type structure on peut dire structure d'espagnol ou 4 contre décise aux structures maraudis etc donc déjà on peut apprendre les milieux des parties par rapport aux structures et peut-être on peut faire aussi et notre répertoire par rapport aux structures des pions par rapport aux structures des pions donc on peut choisir les vertures d'un jour par rapport aux structures des pions voilà maintenant on va passer aux structures casse bas mes amis donc j'ai choisi deux parties des et Anatoly Karpov mais je vais expliquer déjà pourquoi donc dans les tournois carlspad 1923 certains joueurs voulaient éviter les complications des variantes mais Cambridge Springis ou par exemple ici vous voyez Kavali F3 C6 E3 Kavali Bd7 F3 donc ça c'est la variante plus complexe des gambit d'âme donc la variante de Meran donc pour éviter cette variante on peut déterminer la variante de Meran donc on peut déterminer la structure plus tôt voilà donc il y a deux parties normalement un qui jouait Karpov Lubayevich c'était 1989 je pense que c'est Linares et la deuxième partie c'était jouer Karpov contre Kampora 1994 donc par quelle partie on commence Karpov Lubayevich ou Karpov Kampora en plus ça moi j'aime bien le style de Karpov donc son approche comment jouer une partie donc c'est pour ça que je pense que c'est bien expliqué par rapport à la partie de Karpov aussi donc c'est partie Karpov Lubayevich donc c'est partie Karpov Lubayevich donc c'est partie Karpov Lubayevich 1989 donc structure Kanspat des cadres Karpov Lubayevich Jean-Marc dites-moi lequel partie avec Lubayevich je pense qu'ils ont joué beaucoup entre eux non ? je pense que donc Lubayevich jouait beaucoup donc ça c'était un gros super gros maître dans les années 80 je pense donc des cadres bonsoir Jayik Karpov Lubayevich donc ce soir on regarde la structure de Karlsbad et les attaques des minorités et la semaine prochaine on va continuer toutes les plans après je vais vous expliquer plan par plan comment jouer et comment jouer avec les blancs et avec les noirs Karpov Lubayevich Kavaliev 6, C4, E6 en tout cas c'est l'oeil là que j'ai revu et normalement moi je préfère une autre partie et je vais vous montrer après cellule là Karpov Karpov contre Kampora je pensais qu'il est plus simple mais bon après pourquoi pas vous voyez c'est l'oeil là vous voyez c'est pomme d donc Karpov décider clarifier les structures C'est pomme d5 maintenant si vous voulez ici il y a une autre variante qui existe Kavali d5 donc vous pouvez jouer Kavali d5 E4 Kavali c3 B.C donc ça c'est une position avec les fortes centres pour les pour les blancs donc ça va dire que si vous voulez C pomme d5 vous devez apprendre E pomme d5 et plus Kavali d5 cette structure là que vous devez apprendre et ça peut-être on verra un jour cette structure mais aujourd'hui notre but regardez C pomme d5 E pomme d5 et je voulais dire que Karpov connaissait bien cette structure aussi donc s'il jouait C pomme d5 quatrième coup il a décidé de simplifier et clarifier plutôt déterminer la structure des pions E pomme d5 FG5 C6 E3 Donc Kavali Bd6 E4 FG5 C6 E8 Donc S 2 棒 kv3 E8 petit rock et cavalier fluide voilà donc on peut dire qu'on a fini les ouvertures parce que vous voyez les blancs développer toutes les pièces mineures ils ont roqué ils ont choisi petit rock donc maintenant on peut dire que nous sommes au milieu des parties n'est ce pas mes amis donc ça c'est le milieu des parties qui commence après j'ai déjà vous expliqué soit vous faites un plan par rapport de la position soit on fait un plan par rapport de la structure des pions ou par rapport de la structure des pions ou un plan typique donc par exemple un plan typique c'est lui la structure des cannes donc ça existe les plans typiques au milieu des parties par rapport aux structures voilà donc ici on est dans les structures et qu'en soit vous voyez des 4e3 f2 g2 h2 a2 b2 voilà ça c'est la structure des pions la structure des pions qu'en se parle donc déjà les plans plus connu tout le monde qui connaît les échecs donc tout le monde je veux dire qu'en tout cas si je vous parle je pensais que ça vous intéresse aussi vous devez connaître je sais pas il y a certains qui connaît il y a des gens qui peut-être ne connaît pas en tout cas c'était mon intérêt que vous faites connaissance aussi donc on appelle attaques des minorités donc attaque minorité cellula on attaque avec les pions b2 et 4 et 5 et on va créer les faiblesses sur les pions c6 un pion faible ou un pion arriéré donc on appelle ça les attaques des minorités dans la structure de call spot ça c'est les plans plus connu avec les côtés blanc on peut dire dans ses côtés c'est les vrais rites c'est participe c'est le cas C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, les attaques minoritaires. Donc, maintenant, le plan, c'est jouer P4, P5 et prendre le pion en C6, échange et affaiblir le pion en C6. Mais, vous savez, en réalité, j'ai beaucoup de respect à Peter Svettler. Il est un bon homme et un grand grand master, mais pas seulement un grand master, il est une personne très sympathique. Donc, les attaques minoritaires, mes amis, encore une fois, on revient. Donc, maintenant, notre plan est clair. On va voir comment Karpov réalise cette plan. Il joue tour B1. Donc, l'idée est poussée P4, n'est-ce pas ? On joue tour B1, le plan est joué P4. Cavaler E4. Fou E7. Donc, le noir front avec la dame. Bonjour, Cléz. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue ? On joue P4. Donc, on peut jouer P4. Ce soir, on parle que les attaques minoritaires. En tout cas, vous n'inquiétez pas. Je vais vous montrer tous les plans qui existent dans cette position. Donc, P4. Le noir joue A6. Donc, qu'est-ce qu'on joue ? On continue notre plan. On pousse A4. Notre but, pousser B5 et affaiblir le pion en C6. Fou F5. Donc, le noir développe les pièces. Cavaler E5. Tour A2E8. Pour le moment, on n'est pas là pour critiquer les coups des noirs. Donc, les noirs mettent les pièces correctement, on peut dire. Après, on verra qu'est-ce qu'on doit faire avec les noirs si on joue contre l'attaque des minorités. Ça, c'est une autre question. Donc, maintenant, c'est au blanc de jouer. Donc, on voit que la tour Améthane ne participe pas dans le jeu. Donc, on doit mettre sur une case utile. Donc, c'est quoi l'idée ? Bien sûr, tu pousser B5 et à un moment, quand il y a pion, la colonne va s'ouvrir. Profitez de la colonne C aussi. Donc, ça, c'est la case idéale pour la tour. Cavalier G6. Fou E4. Fou E4. Cavalier G4. T.4. Et cavalier G6. Donc, les noirs prennent avec les pions. Voilà, on arrive à cette position-là. Donc, c'est au blanc des jouets. Qu'est-ce qu'on joue ? Qu'est-ce qu'on joue ? Donc, on joue P5, bien sûr. Donc, c'est notre plan. Finalement, vous avez vu, après plusieurs coups, on peut pousser B5. Donc, les noirs décideraient de prendre les pions. A.B5, tour D6, B.A6, B.A6. On est dans cette position. Et maintenant, on doit estimer la position. Qu'est-ce que vous pensez de cette position ? Qu'est-ce que vous pensez de cette position ? Il y a plus réveille. Oui, donc la structure des pions est mieux pour les blancs, n'est-ce pas ? Donc, il y a un pion passé protégé en D4 et le pion assise est faible. Vous voyez, donc, Karpov a obtenu un petit avantage après l'attaque des minorités. Donc, il a concrétisé cet avantage. Dama 4. Voilà, il y a des groupes pour les noirs. Et vous voyez, c'est aussi, vous voyez le pion 4 qui est faible. Pas seulement, les pions en justice, il y a des pions doublés aussi. Donc, une position avec les avantages stables pour les blancs. Donc, dame D7. Et vous savez que Karpov aimait beaucoup les simplifications. Il ne cherchait pas complication. Donc, il a changé la dame. Et tout, c'est simple. Donc, les blancs peuvent améliorer la position encore. H4, G4, Roi G2. Amener le Roi en F4. Attaquer les pions de 4. Donc, la position, je pense qu'elle est dure pour les noirs. Vous voyez ? Vous savez, la question, est-ce que ça favorise les blancs ou les noirs ? Il faut sentir la position. Donc, on sait bien que Karpov était grand spécialiste des finales. C'est pour ça que je vous conseille à prendre les finales d'abord. Donc, dans cette position, je pense que c'est mieux pour les blancs. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a un pion passé protégé. Il y a une faiblesse. Donc, il y a plus de chances de gagner les finales quand même. Donc, pourquoi je vous montre la partie Anatoly Karpov ? Donc, c'est lui qui est un grand spécialiste des finales. Et grâce à qu'elle, aussi, on comprend qu'il faut apprendre les finales. Donc, avantages sur les finales, savoir les finales, mieux jouer les finales, ça nous donne un gros avantage. Tour C5. Tour A7. Tour A5. Vous voyez ? Il a fixé les pions en A6. La tour en A7 est passive. Mais la tour active, quand même, en A5. Donc, encore une fois, vous voyez les plans maintenant. H4, G4, Roi G2, Roi G3, Roi F4. Et les pions en A4. Je pense que la position est plutôt perdante. Merci, Lolo Sabi, pour FOLLOW. Donc, si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de suivre la chaîne. Donc, Lolo Sabi, si vous voulez jouer avec moi, si je comprends que vous êtes spanish, vous voulez jouer avec moi ? Normalement, je joue à tous les jours, sur Europe Cheikh. Et sur la semaine, je joue à l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Je joue à l'île de l'île de l'île de l'île. Je pense que Jean-Marc parle un peu espagnol, non ? Ça veut dire que comment on peut jouer contre vous, n'est-ce pas ? Donc, je dois revenir vers l'espagnol aussi. Je pense que c'est le moment que je pratique l'espagnol aussi. Mais à un moment, j'ai commencé à apprendre, mais je ne pratique plus depuis longtemps. Après, je m'appelle bien, comme un café con leche. Donc, c'est ça, la position, vous voyez, après, elle est pleine, avec les pions minoritaires, les attaques minoritaires, Karpov obtient une position avec les avantages stables qu'il a concrétisés au final des tours. Yf8, tour B6, donc les pions assis et attaqués, tour A8. À l'époque, dans cette position, on disait que le reste, c'est la technique. Donc, le reste, à partir de là, c'est une phase technique, mes amis. Normalement, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est les attaques minoritaires, comment créer la faiblesse et obtenir les avantages. H4, vous voyez, les blancs viennent jouer H4. Pour fixer les pions G6, ça, c'est un coup standard, typique. Roi E7. Roi H2. Vous voyez, Karpov, c'est quand même plus prudente. Il pouvait jouer, mais il ne veut pas affaiblir les pions H4. Il joue Roi H2. Donc, il garde cette option, Roi H2, et il veut amener le Roi en F4. Roi D7. Roi G3. Donc, le pion E4 aussi est faible. Roi C7. Et tour B2. Donc, vous voyez, il y a Harmonie, la tour qui protège, pour tous les cas, les pions en F2. Et tour B7. Tour C5 échecs. Merci, DN296. Donc, Roi B8 et la tour A2. Vous voyez, avec les manœuvres, il a réussi, il a réussi à éliminer le contre-jeu. Donc, le noir reste passif et vous ne pouvez pas jouer tour B5, par exemple, parce qu'on peut jouer 3-6. Et on gagne matériel. Donc, si, tour C5, il y a échec. Roi A8 et la finale est gagnante maintenant. Donc, ça, c'est une finale gagnante. Donc, tour A2, tour E7, Roi F4, Roi B7, tour B2 échec, Roi A7 et tour C6. Tour H8. Donc, maintenant, il joue 3-2. Donc, on pouvait prendre, après, Roi G3, on attaque la tour et après, on voit, il y a très fort chance que ça va terminer par échec mate. Donc, je pense que la position est sans espoir, après tour B2. Et même, on peut faire tour C3, 3-3, échec mate. Et après, il y a un pion passé. Donc, la finale techniquement gagnante. En tout cas, c'est pour ça qu'après, tour H8, tour A2, il joue A5. Tour A5, Roi B7. Tour A6, tour C6, tour H4. Tour H5. Voilà. Et dans cette finale, sans espoir, les noirs abandonnent. voilà je pense que la partie était trop claire pour moi parce que vous avez vu donc grâce à l'attaque des minorités d'accord déjà j'aimerais connaissez cette partie parce que ça c'était 1989 mais entre nous ça j'ai découvert un peu par hasard donc je me souviens pas cette partie 1989 donc pour moi c'est la partie que je vais vous montrer c'est plus intéressant donc ça vous voyez l'éveur très fini au milieu des parties vous pouvez faire un plan un plan typique par exemple si vous jouez gambit dama classique donc vous pouvez jouer système la structure de carl spade pour éviter toutes les complications donc ça c'est les plans avec les puis avec les attaques des minorités et 4 et notre but créer la faiblesse c'est ça qui réussit carpov après 22 coups il opte il entre dans cette position il concrétise les avantages voilà donc c'était la première partie avec les attaques des minorités mes amis dans la structure de carl spade est ce que vous avez des questions par rapport à cette partie et encore une fois je vais expliquer normalement aujourd'hui c'est les premières parties et notre notre série on peut dire structure de carl spade donc lundi et la semaine prochaine on va continuer regarder l'autre plan donc ce soir c'est attaque minorité et maintenant on peut passer aux deuxièmes parties mes amis donc pourquoi les noirs jouent pas f5 et 5 donc je peux expliquer une chose j'ai une autre question je sais pas quelque part ici peut-être mais après ça ça peut créer la faiblesse aussi donc je sais pas quel moment tu parles f5 par exemple dans cette partie il a joué f5 mais f5 et ça c'est par par exemple si tu joues f5 ici tu as affaiblé le caser 5 ça c'est un autre problème donc il pour ça qu'il y a même au final oui même au final il pouvait mais vous savez ça c'est la question des positions concrètes encore une fois vous pouvez jouer différents go et vous pouvez perdre si la position est mauvaise la position est mauvaise c'est ça qui était plus dur pour m'expliquer aux joueurs comment réfléchir un grand maître pour un grand maître existe avantage il estime la position et pour ça que pauvre katov disait que les jugements ça c'est les choses les qualités plus important ça c'est la différence entre gros maîtres et et amateur on peut dire parce que pour nous ça et pour les gros maîtres je veux dire en général existe avantage on estime la position si on pense que par exemple les blancs sont mieux après ça change pas grand chose vous pouvez vous défendre différemment par rapport à votre capacité par rapport à votre traité par rapport à votre personnalité mais en général ça n'est ça ne doit pas changer grand chose peut-être et je sais pas un sourdiche qui va sauver la position ça change pas grand chose encore une fois donc l'idée que la position devenait été mauvais et encore une fois et pour ça que les jugements des positions est très importante ça je comprends jacques et pour ça que moi je peux vous expliquer encore mon expérience moi j'avais 15 ans donc j'avais les concurrents au championnat des azerbaïdjan il y avait cinq garçons à chaque fois les résultats s'a changé et un jour je me posais question comment je peux les battre parce qu'il connaît aussi premier 15 coups donc ça c'était la question qui commençait me perturber et je voulais gagner contre mes concurrents donc ce jour-là j'ai trouvé par hasard le livre de kotov comment comment réfléchir comment devenir grand maître à partir là que j'ai commencé à prendre le milieu de partir bien sûr que quand vous êtes début débutant vous êtes débutant vous avez après quinze coups vous savez calculer deux trois coups ça c'est que début après au milieu de partir par exemple il faut apprendre les compréhensions la stratégie et pour ça qu'à chaque fois vous voyez pour moi encore une fois c'est difficile quand j'ai j'ai fait un cours parce que même si j'ai commencé un cours comme et kotov comment faire un plan simplement un plan vous voyez on a regardé le final des paires défauts comment concrétiser les paires défauts ou comment estimer la position ça peut durer un mois deux mois donc c'est ça qui c'est un peu vous voyez en tout cas en ce moment j'ai essayé et expliquer les choses plus simples possibles mais peut-être aussi et pour ça que je vous propose peut-être un jour je dois faire une série par exemple la série entre 1500 et 2000 comment apprendre les milieux comme apprendre la stratégie la stratégie pour les niveaux 1500 2000 donc je peux proposer un programme et je peux expliquer avant qu'on arrive à ce stade là par exemple la structure des pions c'est déjà pour les gens que je sais pas veut devenir maîtresse internationale internationale donc à ce stade là que ça devient très important ça je peux comprendre que c'est difficile pour pour ton niveau donc et pour ça que déjà je ne voulais pas expliquer les pions isolés les pions isolés encore plus complexe que la structure des pions et la structure de car spade donc prochainement je dois je dois peut-être faire faire et faire deux types cours en lundi pour les débutants et je sais pas les niveaux 1500 2000 et un cours vendredi soir par exemple les niveaux 1800 et plus donc les encore une fois et je n'ai pas comment dire visualiser tout ça donc voir faire comme un projet en tout cas c'est mon projet en tout cas avec ma chaîne tv je suis là pour créer une chaîne éducative où vous pouvez apprendre tout mais après encore une fois je dois travailler avec vous pour comprendre comment arriver ça j'ai besoin le temps non non ça c'est normal après c'est c'est normal j'ai posé les questions et tu avais et tu avais des questions j'ai essayé de répondre voilà donc ça c'était la partie carpov le boyevitch maintenant on va regarder la partie carpov contre campora non non après moi j'ai besoin de discuter avec vous aussi j'ai besoin m'exprimer et pour ça qu'à chaque fois par exemple hier j'ai posé la question qu'est ce que vous voulez voir donc les gens disent les milieux des parties mais les milieux des parties pour moi c'est trop trop grand et pour quel niveau donc qu'elle thème exactement etc bonsoir french data je sais pas quelque part j'ai eu l'idée des des structures cas spade donc et pour ça qu'on a vu la partie carpov contre le boyevitch et après je voulais vous montrer aussi parce qu'hier vous avez vu les parties fichers contre sherwin et qui expliquait par égard nataf j'ai trouvé que c'est pas mal qu'ils montrent les parties des fichers par exemple moi je pensais que on doit apprendre les parties des grands championnes tous les champions à l'équipe capablanca fichers carpov par exemple quand j'étais jeune aussi j'ai appris toutes les parties des fichers et justement la partie grâce à la partie des fichers contre sherwin j'ai joué la variante fermée dans la sicilienne quand j'ai commencé quand j'étais jeune donc il faut ça que c'était mon ouverture jusqu'à 14 15 ans donc il faut ça que je me souviens bien cette partie mais après moi j'aime bien montrer les parties de carpov je pense qu'avec lui c'est c'est plus facile à prendre de la stratégie donc j'aime bien comment il joue simple donc cette fois carpov joue contre campora je pense que c'est un grand maître je sais pas c'est kouban peut-être ou campora argentin peut-être qui est très sympa je les connais peut-être j'ai jamais joué contre lui mais on s'est vu plusieurs fois en espagne donc 1994 carpov contre campora d4 d5 c4 e6 c'est ça et pour ça qu'à chaque fois moi j'étais impressionné par la simplicité des parties carpov vous voyez maintenant il a fait trois coups il a décidé et changer les pions déterminer les structures et donc maintenant il joue la structure de carpov donc fou d3 cavalier bd7 cavalier f3 c6 dame c2 tour et 8 et pété rock cavalier f8 vous voyez je pense que c'est la même position que l'on avait tout à l'heure non donc ici il avait joué tour bête tour bien et cavalier au 4 l'est pas mais cette fois il a décidé je vais te faire un mot donc d'abord il joue à h3 fois c'est et là il a décidé de jouer fou f6 fou f6 et p4 donc il ne voulait pas perdre le ton il ne voulait pas perdre le ton et donc avec trop bien et c'est cette fois il a décidé un autre possibilité donc il joue b4 il prépare b5 encore une fois affaiblir le pion c6 et profiter cette faiblesse tour c8 cavalier a4 donc bien sûr qu'on va parler cette méthode là parce que ici on peut pas pousser b5 à cause de c5 donc les noirs prépare c5 et la semaine prochaine on va parler peut-être comment jouer contre attaque minorité donc c5 c'est un coup typique et contre b5 donc c'est pour ça que d'abord il faut bloquer et il faut pas laisser jouer c5 donc c'est pour ça qu'il joue cavalier a4 tour c7 donc c'est au blanc de jouer les blancs jouent tour c1 préparation toujours donc cela ne dit pas qu'on doit pousser tout de suite on prépare les plans feu et c7 et tambien donc vous voyez on est prête pousser pour b5 feu d6 donc on va parler la semaine prochaine c'est quoi les plans pour les noirs et ils peuvent créer les contre-jus sur le roi vous voyez c'est ça qui essaye et on va parler les noirs donc on va parler la semaine prochaine donc les noirs je vous décisez et finalement les blancs pouces p5 dame f6 donc les noirs créent les menaces n'est ce pas donc p pour mc p pour mc et maintenant les noirs menacent avec les coups fou h3 n'est ce pas donc on peut prendre les pions en h3 parce qu'il est cavalier sans défense donc cavalier h2 c'était jouer contraire contre h3 mais la partie était très éducatif c'est juste qu'avec les derniers coups je pense que carpov raté et une grosse combinaison qu'est-ce que vous pensez de cette position avec les noirs c'est juste que j'ai trouvé cette moyenne en analysant la partie donc c'est au noir des jouets qu'est-ce que vous pensez jouer avec les noirs ici ? c'est à dire c'est au noir des collés c'est à dire ici il y avait une combinaison qui est difficile et la semaine prochaine on verra ça peut-être avec les noirs mais je pense que oui faut H3 et faut H3 ça c'est très très fort qu'est ce qu'on joue je prends H je sais pas soit dame H4 donc il y a une attaque très forte pour les noirs donc ça c'est il faut prévoir toujours que les noirs peuvent attaquer sur les lois oui après ça dépend de la position donc ici les noirs une attaque très très forte qui est raté par et raté par Kampora donc vous voyez que Karpov raté mais son adversaire n'est pas réussi à profiter donc il joue dans H4 maintenant c'est au plan de jouer donc au plan de jouer comment on joue avec les plans très bien il faut F5 il faut changer les pièces plus dangereuses donc c'est ça Karpov il faut maintenant compris qu'il faut H3 c'est dangereux il faut changer les fous Damage 5 F6 et Cavalier 6 au plan de jouer au plan de jouer F6 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 F4 tu peux créer la faiblesse en H3 faire F6 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 F7 mais si tu as fait le plan avec des sangues notre but profiter les cas c'est ce n'est pas la faiblesse en 6,6 un jour donc et pour ça qu'on va regarder les plans différents plans donc ça c'était les premiers plans bonsoir martial qu'est ce qu'on joue voilà à chance car j'aime bien comment ils répondent à chance car bien sûr que ça les questions j'ai posé juste comme ça parce que les cavaliers mal placé en h2 il s'est fini on a changé d'effort maintenant on peut revenir en f3 cavalier f3 donc demain il y a un tournoi sur Europe et chez qui est organisé par les par notre club petite pause petite pause mes amis donc martial est inscrit ah oui donc voilà c'est ça le tournoi ah il y a 235 joueurs quand même vous voyez donc voilà des meufs et dossiers voici les ventures il yvonne c'est paris 9 katakamski alexien shirov ralph momidov christian boyer maxime lagarde alan pichot bogdan daniel de ditche jim santos latasa bahadur jobova evgeny posno daniel yufa alexandre fier pavel simirnov et nami kouliyev voilà donc si vous voulez demain vous pouvez participer dans notre tournoi mes amis à partir quinze heures donc je serai là je vais je vais je vais streamer donc c'était petite et publicité pour le tournoi c'est chartres échecs mes amis maintenant on revient la structure de calce bat donc cavalier f3 vous voyez voilà si vous voulez rencontrer yvan tchouk demain ça peut être votre chance est ce que c'est fini les c'est fermé les inscriptions ou non je sais pas c'est jusqu'à quelle heure je sais pas voilà donc la structure de calce bat cavalier f3 ah les inscriptions c'est fini merci à tchouk donc cavalier f3 f5 vous voyez j'ai hik et donc les noirs veulent jouer f5 donc pour créer les contre jeu dans cette position avec les noirs au blanc de jouer comment on joue dans cette position mes amis non non tout à l'heure quand t'avais posé la question je savais que la partie souvent il y a c'est f5 mais ici f5 j'aime bien le coup f5 et tu vas comprendre beaucoup de choses même ça c'est utile pour tout le monde à cette position au blanc de jouer en général je préfère cette partie comme référence pour la attaque des minorités donc au blanc de jouer mes amis comment on continue la partie comment tout double la tour ça je suis d'accord martial coup candidat très bien tout c'est toi tout c'est toi parce qu'il faut laisser les cases derrière pour doubler nos autres amis donc notre but profiter les pions en c6 encore une fois l'idée quand vous mettez tour c3 ça veut dire que vous gardez la place derrière tour ça c'est typiquement comment doubler les la tour sur la colonne ouverte parce qu'après tour c1 tour c2 dame c1 pour attaquer les pions c6 ça c'est un regroupement non doublement typique avec la tour donc il faut mettre en c3 pas en c2 cavalier de 8 et les blancs jouent cavalier c5 cavalier c5 tour c5 et nous sommes dans cette position mes amis je veux que vous estimez la position et vous me dites qui est mieux pourquoi le plan m'y est 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 donc maintenant je reviens vers notre ami donc notre ami est cotov encore une fois comment on doit estimer la position donc la structure est mieux parce que les pions en c6 est faible et les cases e5 c'est les cases est stratégique voilà donc vous voyez quand il y a deux éléments ça veut dire que ça c'est une position sans espoir pour pour les noirs la position est presque perdant vous avez raison structure des pions et plus les cases stratégiques de 5 vous voyez l'avantage devenu est décisive et maintenant la question agi que tu vois les cases e5 est devenu faible à cause des pions f5 et tu peux jouer f5 si tu n'arrêt pas réussir quelque chose donc le cas vous voyez il y a des faiblesse tu peux créer les faiblesses aussi donc cavalier e6 tour c3 f4 et les blanches e4 h6 donc au blanc des jouets donc au blanc des jouets c'est ça en plus c'est carpoffia avec les blancs donc vraiment et il jouait très simple donc la question pourquoi on prend pas les pions donc on pouvait prendre les pions et ça ne changeait pas grand chose non parce que les pions en d5 et c6 devient faible par exemple si vous jouez cavalier g5 on joue dans c2 cavalier f3 tour f3 on est dans cette position mais ça c'était le choix tu pouvais mais la position restait mauvaise donc on a vu la partie avec les deux tours avant celle là donc les noirs jouent h6 peut-être tu as raison peut-être prendre c'était mieux mais les noirs décidés jouer h6 après tour 1 donc la tour qui ne joue pas on met sur les colonnes ouvertes et là les noirs décidés donner les pions tour c7 mais tout à l'heure on a expliqué mais la position était mauvaise mais simplement perdante je pense qu'à partir là la position est mauvaise et stratégiquement perdante après les noirs pouvaient défendre différemment mais ça changeait pas grand chose donc la suite c'était f4 e4 h6 tour 1 tour 7 et tour c6 des pommes 4 et tour 4 puis c'est bon maintenant ok je vais grandir l'écran oui donc avec les noirs c'est qu'on pourra daniel hugo la partie jouée 1984 donc c'était après la publicité qui est peut-être est-ce que tout va bien avec le stream ? voilà voilà donc tour 4 dame d5 tour c3 dame f5 donc les blancs jouent dame e1 donc les cavaliers qui ont coupé dame d5 dame d5 et maintenant un coup pour départ carpov hello archi thank you i am fine and i explain the call spot structure in middle game dame dame and i showed the one two game from anatoly karpov first was he played against lubamir lubayevich now i am we are in the game anatoly karpov against kampora daniel ninety ninety four donc dame d5 au blanc des jouets donc karpov chou roi acham un coup prophylatique tranquille parce que vous voyez que la position est passive et clouage on peut dire qu'il est mortel après quelques coups les noirs abandonnent dame d2 cavalier g5 tour 7 dame d7 et dame f4 dame b4 et les blancs jouent cavalier g5 h from g1 dame d2 g4 h from g4 et dans cette position les noirs abandonnent donc ça c'était du parti d'anatoly karpov avec les attaques des minorités avec les attaques des minorités donc après vous pouvez trouver les parties donc il y a milliers de parties qui jouent sur cette position donc ça c'était l'idée explique les attaques des minorités après si vous voulez par exemple avec les blancs avec les blancs existe l'autre plan dans cette position donc on peut appeler les plans centrales avec f3 et 4 donc ça on verra la semaine prochaine je pense donc on verra toutes les planes les plans avec f3 et 4 ou pousser et obtenir les activités avec e4 ou même avec grand roc donc la position est riche avec les plans par exemple donc je pense que lundi on verra les plans avec les plans centrales avec f3 et 4 par exemple il y a une partie que vous voyez sur l'échiquier c'est la partie des boîtes unique contre qui reste donc des 4 de cavalier f6 c4 e6 cavalier c3 d5 c4 d5 fou g5 fou e7 e3 petit roc fou d3 cavalier bd7 dame c2 3e8 et là on joue cavalier e2 c4 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 c6 c1 c2 C'est ça, c'est la partie de Botvinnik, Michael contre Keres, donc cette plan on verra l'année prochaine avec F3, E4, et après on verra, on continuera comment jouer avec le noir. Voilà, donc ça c'est le plan, on va regarder les parties guérées, F3, donc c'est ça qu'on va regarder l'année prochaine mes amis, donc ce soir on a regardé l'attaque des minorités, après la semaine prochaine on va continuer la structure de Karlsberg. Donc demain à partir de 15h je joue le tournoi. Oui, donc je veux aller un peu tranquille, parce que le début c'est toujours un peu difficile. Donc je ne veux pas balancer tout tout de suite, on peut dire. Donc l'année on continuera parce que la position est assez riche, il y a presque 10 plans existent dans cette position. Donc je voulais vous laisser avec aussi Igor Nataf, je pense qu'il est en train de se trimer et c'est pour ça que je ne voulais pas partager notre public. Donc chaque vendredi, je pense que je joue sur Europe et Tchèque, non ? Merci, merci Jean-Marc. Donc je vais regarder, qu'est-ce que se passe ça ? Il est où Igor ? On a dit que le jeu qui était un peu petit, maintenant ça fait partie du design, certains ont trouvé petit, d'autres bien. Voilà. Merci, merci à tous. Donc n'oubliez pas de suivre la chaîne. Et je vais vous laisser avec Igor. Donc je pense qu'il est en train de jouer et vous voulez jouer contre lui ici. Donc ça peut être plus utile. c'est bon. Et il est en train que je vais faire. Et je suis un peu plus de temps que je vais regarder. Merci à Tchansanskara et je vous souhaite pour finir une soirée avec Igor et en plus demain il va commenter le tournoi et ses chartres échecs. Merci Jean-Marc et à Dimanche. Et encore une fois pour finir une soirée avec Igor. Merci. 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 Merci.